Backstrip, la vidéo c'est beau ! C'est à quoi j'ai remis encore une fois tous les documents demandés, et je me suis fendu d'une petite lettre que je vais vous lire. Chère Paul Emploi, pardonnez-moi, je vais te tutoyer. Je ne connais pas ton nom ou ton prénom, ni ton visage d'ailleurs, alors je vais t'appeler Paul Emploi, ce sera plus simple. Depuis novembre dernier, on s'envoie des lettres sans vraiment se connaître, et aujourd'hui j'ai décidé de briser l'ordre établi. Voilà, je m'appelle Davy Mourier, et je ne suis pas que le numéro 51 94 575 C. Je suis comédien et réalisateur, et sache que, comme toi, j'ai des bonheurs et des chagrins d'amour. Depuis novembre dernier d'ailleurs, ça ne va pas trop côté cœur. Et c'est fou, c'est au même moment que nous avons commencé à échanger. Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. Le 11 mai dernier, je t'ai envoyé à un AEM concernant le 1er février 2014, avec une déclaration sur l'honneur qui atteste que je me suis trompé sur la date du 2 février. Mais si vous avez un AEM à cette date-là, merci de me donner le nom de la société qui l'a réalisé, car je ne trouve rien dans mes documents. Comme ça, nous pourrions, toi et moi, repartir sur des meilleures bases. « Ce matin, j'ai reçu dans ma boîte mail Pôle emploi, tu sais, celle où on ne peut pas te répondre directement, de t'envoyer le document du 2 février avant le 14 janvier 2012. » Le 14 janvier 2012, Kafka est décédé le 3 juin 1924. J'ai vérifié sur Wikipédia. Mais je me rends compte que quelque part, son esprit est encore parmi nous. L'absurdité et l'illogisme sont encore d'actualité. N'ayant pas de Doloréane avec Convecteur Temporel tuné par le doc, et malgré le fait d'avoir vu tous les épisodes de Dr. Wu, le seul tardisque que j'ai est en carton et ne me permet pas de voyager dans le temps. Je ne pourrais pas retourner en 2012 pour envoyer ce courrier. Ce qui m'embête beaucoup, parce que si je pouvais réellement voyager dans le temps, je retournerais à la date du 2 février 2014 pour voir pour qui je travaillais. Et même mieux, je retournerais en 1992 et je dirais à mon conseiller d'orientation au collège que non, je ne ferais pas des études de secrétariat, car un jour je réaliserais mon rêve et je serais un artiste pour de vrai et je serais affilié au Pôle emploi. Tu vois Pôle emploi, comme quoi, quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons toujours. Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous sommes seulement dans une phase « je t'aime, moi non plus ». Mais quand nous serons tous deux plus matures, nous allons vivre quelque chose de beau, j'en suis sûr. J'ai confiance en toi, tu peux faire de grandes choses, Pôle emploi. 6 juin, tous les documents que tu m'as demandé, et même un peu plus. Je t'aime, Pôle emploi. Dévis. Voilà. J'envoie ça au courrier et je vous dirai s'il y a une réponse.